Ce mercredi 4 janvier 2023 dans Qui veut être mon associé ? Les téléspectateurs de M6 ont été témoins des remarques acerbes entre un couple d'agriculteurs venus présenter leur concept la paille d'où est l'un des investisseurs. Pour télés loisirs, l'un des entrepreneurs revient sur son passage dans l'émission. La séquence fut marquante, si est-il peut dire ? Ce mercredi 4 janvier, M6 lançait la nouvelle saison de son émission Qui veut être mon associé ? Dans celle-ci, des entrepreneurs rencontrent des investisseurs majeurs afin de lever des fonds et voir plus loin dans leurs différents projets. Parmi les candidats, un couple d'agriculteurs, Jean-Sébastien et Marine Chille, qui sont venus présenter leur projet qu'ils développent depuis plusieurs mois, celui d'une paille réutilisable et écologique, créée à partir de seigle. Mais durant leur présentation, alors qu'ils sont loin d'être habitués à ce type de présentation, ils ont dû faire face aux remarques acerbes de l'homme des investisseurs, Anthony Bourbon. Qui veut être mon associé ? Anthony Bourbon pas convaincu par le couple d'agriculteurs le créateur de feed, qui est davantage habitué à discuter avec la French Tech plutôt que les bottes dans le foin, n'a en effet pas vraiment apprécié que le couple d'agriculteurs se contente d'un discours appris par cœur, le pitch. « C'était compliqué, c'était très par cœur, vous passez pas beaucoup d'émotions, si est-il dommage. » Dubitatif face à ces propos, Marc Simoncini tente de les défendre, mettant en avant le stress. Mais cela ne suffit pas à Anthony Bourbon, en attendant, ils viennent chercher de l'argent, donc on peut pas non plus toujours les plaindre. Si est-il d'ailleurs essentiellement pour cette raison que l'investisseur passe son tour, ce qui n'a pas agacé pour autant Jean-Sébastien ou sa compagne, comme il le raconte à télé-loisirs, on ne l'a pas du tout mal pris, je comprends son point de vue, il a raison, on n'est pas des pitchers, on récitait notre pitch car ça nous tenait à cœur de ne pas se tromper. Je comprends bien qu'Anthony Bourbon n'ait pas apprécié notre pitch, on n'a pas ce talent et je voulais pas en faire trop, ce n'est pas nature, ce n'est pas nous, je voulais qu'on nous voit comme on est. Ce n'est pas facile de nous livrer, témoigne le couple d'agriculteurs leur témoignage, fort en émotion, n'a pas été facile à vivre pour le couple qui a vécu une enfance douloureuse, à l'instar justement d'Anthony Bourbon, à la base, sincèrement, on se retrouvait dans l'histoire d'Anthony Bourbon, mais on n'attendait pas forcément d'investissement de sa part. Pour nous, ce n'est pas facile de nous livrer, si y est-il un exercice compliqué, on a eu tous les deux des enfances difficiles, et aujourd'hui, de passer devant des caméras, de se livrer, transmettre, ce n'est pas simple, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. A lire aussi Anthony Bourbon, qui veut être mon associé, mon père était violent, je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 16 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada